Musique Musique Merci chers amis de Mangembo TV. Merci à notre partenaire KIN 24 Télévision à Kinshasa pour cette émission de Grand Équita, le débat de Radio Mangembo. Aujourd'hui nous revenons sur une des figures emblématiques du kimbaguisme. Et celui qui vient nous en parler c'est M. Delapé Bangumoni Wakumkamba, un auteur qui a consacré sur sa plume à la connaissance de l'Église kimbaguisme. Bonjour M. Bangumoni. Donc je confirme que je suis bien. Papa Delapé Vumtoko Bambuno Wakumka. Pour reprendre une explication particulière, il y a une particularité parce que c'est un nom qui passe dans le deuxième moment où Siwa Kimbango avec ses fils ont lancé le prénomination des chrétiens kimbaguisme. Comme le font les catholiques. Alors nous, à cette époque-là, nous avons récit des noms provenant de Délapé Vumtoko Bambuno. Donc ce sont des noms qu'on appelle dans ses livres des révélés. Pour donner un nom à quelqu'un, vous devez avoir cet aperçu-là de loin, c'est-à-dire... Oui, il parle très loin dans la vie de la personne. Voilà. Donc celui-là, en donnant ce nom, je crois que c'est de moi sa vie. Qu'est-ce qu'il va apporter dans la société ? Et le nom vous est donné à la naissance, vous aussi, au nom du baptême. Alors, j'imagine que quand on s'engage, on prend son baptême, et on prend ce prénom-là, et il a toute sa signification. C'est vrai que parfois, ça tarde de venir, mais avec le temps, ça arrive. Donc ce procès-là, aujourd'hui, avec le message qu'on a, je pense que c'est le message de la vie. Aujourd'hui, il faut qu'on connaisse l'église qui marche. Et c'est pour ça que vous publiez ce livre, je ne sais pas si c'est le premier, mais vous vous êtes donné un peu cette tâche de mieux nous faire connaître cette fratrie des enfants du prophète Simon Kiba. Donc, à chaque fois que je prends ma parole, je la prends au nom de Simon Kiba, de l'incarnation de Saint-Esprit. Donc, revenons à notre débat. Vous dites que ce n'est pas une fratérie, ce n'est pas une fratérie. Et dites que nous, aujourd'hui, le Congo a un retard de guittir. Et aujourd'hui, pour aller de l'avant, chaque société doit avoir son indépendance intellectuelle et spirituelle. Et à travers Simon Kiba, mon avis, qu'il existe des choses qu'on va explorer. Et Simon Kiba, quand il définit, vous savez bien ce qu'il a fait. On ne va pas faire, dans un premier temps, la projégie du Simon Kiba. Parce que notre objectif principal, c'est montrer de parler des papas de Longana. C'est-à-dire que parler des papas de Longana, c'est redonner un sens de vie à sa société. Il est un symbole que, non seulement les kibakistes, mais les kongolés doivent travailler pour savoir comment ils ont été dans la société, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté. Et c'est pour cela. Les kibakistes, aujourd'hui, donnent une identification à l'homme noir et à travers la suite des kibakistes de ses enfants, sa descendance de papa de Longana. Nous avons ce qu'on appelle son nom et sa date. Et aujourd'hui, le livre est simple. On l'intitule le livre « Gaiunga la Gagnani, Salomon et l'accomplissement de la deuxième fille de Christ ». Ça part un peu difficile. C'est pour cela qu'on doit, à ce moment-là, montrer quels sont les éléments qu'on a pour vraiment monter à la société que lui, il est la seconde fille de Christ. C'est pour cela que le démarche qu'on a aujourd'hui, c'est de montrer à la société qu'on retrouve la réponse à plusieurs questions. Qu'on n'arrive pas à donner dans la Bible. Votre position par rapport à la compréhension que vous avez de l'église kibakiste. Papa de Longana que vous nous présentez aujourd'hui et le dernier des trois fils de Simon du Monde qui a dirigé l'église kibakiste. Et c'est un peu pour mieux nous le faire connaître. Alors, avant même de revenir sur les réglations, on va regarder le destin de ce monsieur qui, entre guillemets, a été rélégué avec sa mère. Oui, il y avait, si vous lisez le discours de Mata San, d'Asikogit Mbam, depuis 17 ans, il a bien déclaré. A partir de ce moment, moi je serai arrêté, je serai en rélégation avec plusieurs membres qui me soutiennent. Mais, à partir de Mata San, il a opté, il a opté, il a dit que, diagungana, toi tu n'iras ni pas, tu seras rélégué en Kamba, tu seras avec ta mère. Et c'est là où il a passé ses courvées. Papa Del Monde, nous savons qu'on a beaucoup dit sur sa souffrance, parce qu'à chaque fois, quand le colon a compris qu'à traverser Simon du Monde, il y a quelque chose qui gêne, on allait chercher sa descendance ou ses proches. Alors, Papa Del Monde, il est la référence dans les sites, c'est-à-dire dans les passions de Simon du Monde, on savait que son fils est là. A chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, on doit aller chercher, transporter, faire des choses qu'on ne peut pas supporter, mais pour l'humilier, pour montrer que vous, pour nous, vous n'existez pas. Donc, pour nous, en tant qu'on est là, vous, vous allez souffrir. On sait que vous l'avez dit, après le jugement des colons, tous ceux qui étaient ses fidèles ont été dispersés à travers le colon. Et qu'est-ce qui serait arrivé à l'église, si lui n'était pas resté, il avait, il le dit ici, vous le retrouverez, après la récession de papa, nous avons beaucoup souffert avec maman. Personne n'avait le droit de nous porter ses cours. Moi, j'avais environ 5 ans ou 5 ans, 7 ans, ça montre quand même que c'est un enfant sur les épaules de qui vont rester, vont baiser en quelque sorte de la présence de Simon du Monde. Parce que s'il lui aussi avait été élégé avec sa mère ailleurs, Carman aurait disparu. Lui, il a été programmé. Si c'était une personne comme nous, peut-être, ça pourrait se présenter autrement. Mais on a une raison, à travers Simon du Monde, tout a été bien planifié. C'est plus que l'ordinateur, quand il dit que vous allez rester là, il restait là, il n'y a pas de paille. Donc, il fait des choses directes. Donc, Simon qui me voit, Papa Deluma, il est resté là-bas avec maman Mouidou pour contrôler, pour contrôler la Cité Sainte et en faire du... Le lieu de pèlerinage que c'est de vous aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, il est resté là, il y avait des gens qui devaient venir. Donc, pensez-vous, si Papa Deluma n'était pas là avec maman Mouidou, je ne sais pas comment il serait orienté. Parce que quand il est arrivé là-bas, il venait, il savait que Papa Deluma Mouidou, il est en rélégation. Il est en prison en Mouidou Mouidou. Mais l'ère veut continuer d'exister. La bénédiction y était. C'est pour ça qu'il s'est ramené. Ils n'ont pas perdu la foi, ils y allaient. Et Papa Deluma n'a été là. Le gardien de Mouidou. En lisant le livre que vous avez laissé, je l'ai rélu d'un point à l'autre. J'ai compris qu'il était là. D'abord, le gardien du lieu sacré, qui n'était qu'une terre au début. Et qui, petit à petit, il va être le bâtisseur de ce lieu. Et bien, c'est quand on parle de son personnage. Dekama, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, ta question n'est pas offrontée. Donc, c'est une réalité. En tant qu'humain, il a porté quand même, cette lourde charge, d'être le gardien d'Enkamba. D'y travailler. Il était le grand connoisseur. Le bâtir, même. Le bâtir, le grand connoisseur d'Enkamba. Et on en a bien parlé. C'est là que moi, ça m'interroge. Moi, je trouve que dans son parcours, dans tout ce qu'il a fait à Enkamba, il y a beaucoup à prendre dans notre génération. Mais bien sûr. Moi, ce qui était très important, qui est primordial, c'est montrer la suite des lèvres dédiées. La suite des lèvres dédiées. Parce que, quand on regarde dans la Bible, on entend que l'Écrit se venir. L'Écrit se venir. Alors, il y a des repères dans la Bible. Malheureusement, si on ne travaille pas là-dedans, on ne se retrouve pas, on dit qu'il y a la Bible. Donc, s'il est réellement l'envoyé de Jésus, il doit y avoir un rapport. C'est là où nous travaillons. D'accord. Donc, vous interrogez les Écritures. Mais oui. Nous travaillons sur les Écritures pour montrer réellement là où les autres ne se retrouvent pas. Mais nous, nous retrouvons dans la Bible. C'est pour cela. C'est l'anci pour montrer que la Bible n'est pas un Bible à rejeter. Et le plus loin encore, on a montré que ces livres, comme le disent les autres, appartiennent à notre humanité. À notre continent. Mais nous, on est des protagonistes. C'est nous qui avons et qui sommes les originaux de cette Bible. Car, je sais que quand vous êtes allé sur le deuxième chapitre, on parle d'une identification du Christ comme d'origine africaine. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un aspect sur lequel nous allons revenir. Mais moi, je me dis, quand je relis ce livre, je vois en Diyalungana Tiangani, Salomon, celui, le bâtisseur du Temple. Évidemment, quand vous faites le lien avec Salomon, je ne suis pas étonné. Parce que, de la même façon que Salomon a bâti le Temple, lui, il a construit un Kamba. Et je pense que le lien, il est là. Mais au-delà, quand vous parlez de la venue du Christ, je m'interroge comment faire le lien avec l'arrivée de Jésus. C'est son nom ? Oui, la date. Diyalungana l'accomplissement. Oui, oui. Le nom Diyalungana et la date de naissance Diyalungana. C'est là qu'on a essayé d'enlever l'ambiguïté ou encore les erreurs qui ont été commises par nos précédents. Parce que, vous savez comme moi, je ne sais pas, la date de 25 décembre n'est pas la bonne. C'est moi qui m'amène à nos grands mêlants, ses trois fils, l'un des fils, il est né le 25 mai, qui confirme la date de naissance de Christ. Au-delà de ça, quand on parle des noms de Diyalungana, je crois, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est 3, 12 et 11. Jésus lui-même dit, j'ai rien, je viens bientôt. Mais il ne viendra pas, il viendra avec un nom Diyalungana. C'est ce nom-là que nous avons exploré. Et non, c'est moi le nom Diyalungana, mais il faut qu'il ait un dossier qui va avec. S'il n'y a pas un dossier qui va avec, vous êtes hors sujet. Hors sujet. Parce que, c'est simple. Nos parents, dans le terme des mineurs, quand on cuisine par exemple le Mfou Mwa, il faut qu'il y ait le Mfou Mwa, il faut qu'il y ait le Mwa Mba. Il faut qu'il y ait le Mb. Alors, dans ce dossier des retours de Christ, si vous n'avez pas tous les éléments qui vont avec, vous ne pouvez pas parler des retours de Christ. C'est pour cela, c'est l'équivalisme. L'équivalisme aujourd'hui parle des retours de Christ parce qu'il a un dossier, un dossier complet. On parle des noms, de son nom, il a dit que je vous montrerai le mouvement de mon Dieu. Je vous ferai un pilier dans l'église, dans le temple de mon Dieu. Il faut réunir tous ces éléments-là. Il faut chercher là où il y a une société ou une civilisation qui nous apporte un nouveau temple. Il faut chercher le nom de Christ parce qu'il ne vient pas avec le nom de Christ. Il vient avec un nom nouveau et le nom de son Dieu. Il faut que ce Dieu-là porte aussi de, 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 qui fait preuve, qui est réellement Dieu, si, 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 tous ces éléments. Si je peux parler avec tout le monde, je dirais, ok, dans la conscience, dans son parcours, Jésus a accompli des miracles. Quels sont les quelques miracles qui vous permettent aujourd'hui de rapprocher à la seconde venue de Jésus-Christ ? Parce que je précise pour nos auditeurs, on ne dit pas que c'est éclaté de Jésus-Christ, mais il symbolise la deuxième venue de Jésus-Christ. Il y a un chapitre qu'on appelle l'omnipotence, je crois, l'omnipotence, l'omnipotence, l'omnipotence d'Yalugana. J'ai dit que Papa Yalugana, il a accompli des miracles. Il a ressuscité les morts. L'omnipotence, il a montré, il est partout, l'omniprésence, on l'a montré. Il suffit de lire, là, les chapitres d'Yalugana, vous allez comprendre quels sont les éléments. D'ailleurs, quand on parlait de Christ, dans sa première venue, Christ, il a ressuscité les morts. Pour qu'on attribue le titre des fils d'idée, il a ressuscité les morts dans la Bible. Trois morts, Jésus-Christ, mais comme dans les temps, il n'y avait pas personne qui a fait son accomplissement. Ces oeuvres-là, on l'a dit bel et bien, par rapport à ceux qui ont précédé dans la classe des prophètes, on a compris que celui-là, il est au dossier des prophètes, pour avoir cette vision-là, parce que pour résister les morts, comme je l'avais dit l'après-dernière, il faut avoir ces visions des terriens, et la vision divine, parce que vous devez conduire cet homme-là. Il est déjà arrivé là, il faut le faire revenir, il faut avoir la vision des terriens. J'ai eu le temps de lire, de ne pas conduire d'un bout à l'autre. J'ai fait mes annotations, mais pour tout Congolais qui veut lire, d'abord la première chose, moi je félicite votre Église d'avoir résisté à la tentation de ces prénoms qui aujourd'hui sont pratiquement tous en français. On vous parle de merdi, merci et Dieu, des prénoms qui tous deviennent des mots tirés du français, sans lien avec la langue, pour aller chercher toute la substance de la culture que vous évoquez. Et c'est quand même quelque chose qui est affecté pour votre Église. Mais cela dit, il reste quand même quelque chose qui nous inquiète. Moi, j'ai lu ce livre et je n'ai pas compris pourquoi après que Papa Dialongana ait conduit l'Église, sa succession ait créé autant de problèmes parce que normalement, ça aurait dû se faire tranquillement dans la paix. Aujourd'hui, l'Église est pratiquement divisée. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que c'est les autres où le message est encore embrouillé ? Vous parlez des ambiguïtés dans le message. Est-ce que le message était si ambigu pour qu'on n'en arrive pas à comprendre que c'est dans la famille, au-delà de la période où il a dirigé l'Église, la succession s'est compliquée ? Papa Dialongana, il a procédé parce que c'est lui qui a préparé sa succession. La succession, j'ai dit qu'il n'est pas guise, mais ce n'est pas quelque chose qui vient par concession. C'est révélé ? C'est une révélation. Ce sont des choses qui sont programmées. Est-il que dans l'Église, il y a deux esprits ? L'esprit saint et l'esprit opposé. Quand vous entrez en collision avec l'esprit, le bon esprit, vous vous exposez. Vous êtes de l'autre côté. Et réellement, d'ailleurs le Christ l'a dit, je suis venu pour diviser. Je ne suis pas venu pour... C'est normal quand même, après que le Christ est passé, qu'on retrouve le fouille de sa parole. Je suis venu pour diviser. Ce qui peut me suivre, c'est là qui ont cette obédience. Qui a cette obédience, c'est mon enseignement. Alors, aujourd'hui, s'il y a dans la famille ou encore dans la société qui va guise, mais des gens qui postulent pas à la présence ou encore à l'obédience du Djalungana, qui est la seconde bénédie du Christ, c'est normal qu'il se retrouve ailleurs. Parce que l'esprit ne s'associe pas au Saint-Esprit. Donc, Djalungana, il était les références parce que le Christ l'a dit. Donc, c'est écrit dans la Bible. Je suis venu pour diviser. Donc, ceux qui sont bons, ils restent de mon côté. Ceux qui ne le laissent pas. Donc, dans l'équipagisme, on trouve la réunion. Aujourd'hui, on était, je crois, 16 millions. Aujourd'hui, on est 19 millions. Donc, il y a, il y a une enfance. Il y a une croissance. Donc, pour aller chercher les chrétiens, d'ailleurs, vous êtes un Congolais, vous êtes un chercheur. Faites-les, faites les recherches, vous trouverez. Mais, beaucoup de gens, ils vont en calme par révélation de ce mot qui manque. C'est la particularité de l'équipagisme. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à explorer. C'est l'équipagisme. Les façons de faire. Les façons d'expiration. Les façons de chanter. Les façons de travailler. Il y a beaucoup de choses à faire. En tant que chercheur. On laisse des choses tout. Quand je suis là, vous me posez des questions. Tout est temps des questions. Mais, c'est pas être un sujet. C'est moi pour l'équipagisme. C'est pour une société. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, qu'est-ce qui est gagnant ? C'est toute la société. C'est des sociétés. Exactement. Les gouvernements qui doivent mettre la main là-dessus pour explorer toute cette puissance-là. La personne à qui vous avez consacré le livre Dialongana Salomon est née en 1916 et que cette année, c'est le centenaire par Dialongana. Et vous en profitez pour nous proposer ce livre. Alors, je dis d'abord, Dialongana Lungisa Nghizaya Zone Ya Yissu. Donc, tout simplement, la confession de la deuxième venue du Christ. Derrière, tout ce qui concerne les listes humanistes, il y a la culture. Congo. Je pose la question à vous qui avez travaillé, qui avez, vous êtes approchés, même au-delà des révélations. Moi, je n'ai pas compris pourquoi la succession de Papa Dialongana n'est pas faite par ses neveux. Parce que dans la culture Congo, c'est le neveu qui hérite de son oncle. Est-ce que Papa Dialongana n'avait pas de neveu pour que ce soit son fils, Simon, Simon Kimongo Kangani, qui devait lui succéder. C'est-à-dire que moi, dans le village, si je suis Zinga, c'est ma mère Zinga. Moi, j'ai automatiquement Zinga. Oui. C'est dans ce sens-là. Dans le royaume Congo, la succession suffisait de faire en vie. On rejoint automatiquement le village de la mer. Voilà. Nos précédents, les épreuils qui ont précédés, ont fait la même chose. Parlons d'Abraham jusqu'à Jacob et alors même jusqu'à Joseph. Donc, c'est là, il suffisait de faire en vie. Donc, aujourd'hui, ce qui est très important à souligner, l'œuvre de Dieu, c'est un empire. C'est-à-dire, la succession se fait parce que l'élection se fait dans une famille. Vous ne pouvez pas la déplacer, la mettre dans une autre famille. Sa père est cette... Sa substance. Sa substance de propriété. C'est pour cela, la succession est restée divinement. D'ailleurs, Jésus-Christ, il est le père, il est le successeur de son fils, de son père. La succession se fait des pères à fils. Donc, c'est ce qu'on a dit. Le Rékin-Bachisme, il est dans une vraie chemin de le père. Mais seulement qu'on a une incompréhension totale parce que les enseignants sont divinités. Il y a trop d'enseignants. Et parfois, il permet l'enseignement suite à un mécontentement. Ils enseignent autrement. Ah, ça devrait se faire comme ça. Mais nous avons dit que nous, nous suivons la Bible. Parce qu'on se retrouve dans la Bible. On se retrouve dans la Bible. Et l'équibadisme, ce qu'on dit, l'équibadisme apporte la réponse à toutes questions qui est restée en suspès depuis des générations. quand on parle de la servo du venu de Christ. Parce que le Christ l'avait dit. Les apôtres l'ont interrogé. À ces moments-là qu'on attendra. Et ton retour. On savait que Jésus-Christ allait venir. Et Jésus-Christ l'a fait des détails. Il a dit que vous entendrez. Des gens qui me diront que je suis là. Je serai là. Je serai par là. Mais, mais c'est pas ça. Il faut qu'il y ait un dossier. Donc, l'égumadisme m'a apporté ce dossier-là. Alors, aujourd'hui, il est parti. L'oeuvre continue. Mais cette oeuvre. Je le dis encore avec un peu de trincement au cœur. Cette église qui est divisée. Parce que vous le dites. Suite aux esprits. Oui. L'opposition des esprits. Des esprits. Quelle est l'église que nous avons aujourd'hui? L'église dont on a hérité de Papa Nyalungana. A la tête de laquelle c'est son fils. Simon Kimbamu. Cette église sera-t-elle résistée dans le temps? Parce que vous avez dit. Il y a eu des premiers esprits qui ont bousculé l'église. Et là, il faut que ça continue. Cent ans après. Papa Nyalungana. On y est. Cent ans. Après ça. Des conséquences. Des conséquences. L'église Kimbamu fonctionne par révélation. Quelle est la révélation que vous avez eue? Parce que ce livre, je suppose, c'est une révélation pour nous donner une marche. J'ai lu jusqu'à la fin. Et quand vous arrivez à la fin, vous parlez de la succession. Vous vous arrêtez à cette succession. Mais on sait qu'aujourd'hui, accordérez-vous. Comment faire en sorte que les prochaines successions dans l'église ne posent pas trop? Mais la succession a été faite depuis Simo Kimbamu. Parce que Simo Kimbamu. Pas rapport à ces trois enfants. Il y aura un longui qui viendra pour éduquer. Un enseignant. Aujourd'hui, il est répétable qu'on est amené à tout relativiser. Parce qu'on ne prend pas soin de ce qui est important dans une qui tire. Donc, on a été enseigné par un enseignant. Et le lever de ses trois fils, ça fait partie des enseignants. Mais il dira ceci. Un prêtre. L'enseignant. Il viendra préparer mon retour. Donc, on attend que Simo Kimbamu revienne lui-même. Pour prendre le dossier des choses. Oui. Là, il a parlé aussi. Il a parlé des temples. À un moment donné, un temps fixé. Il sera conçu. Un temple. Un camp. Il sera bénéfique. C'est là, les éléments qui nous apportent également la seconde vénée du Christ. Hein? Et après ça, il y a un temple. Et il y aura son retour. Le temple, il est là. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Les retours de Simo Kimbamu. Parce qu'il a bien dit, il viendra préparer mon retour. J'essaierai moi-même les représentants. Et plus tard, il a dit, il préparera mon retour. Donc, aujourd'hui, tout est confirmé. Parce que c'est lui-là qu'il est là. On l'appelle Simo Kimbamu. Mais comme dans notre société, après qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est que le président Boudou, l'authenticité. On a opté de nos parents. Moi, je m'appelle le Boudou, mais je suis opté de nos deux groupes. C'est le nom de mon père. Il y a Simo Kimbamu, il y a Simo Kimbamu. Mais comme l'authenticité, l'authenticité. Je vous rappelle que quelqu'un vient, il oublie aussi aux exigences de la société. Bien sûr. On l'appelle Simo Kimbamu. Simo Kimbamu parce qu'il est né en cette génération sous le père de son père. Il est réel qu'on assiste au retour de Simo Kimbamu. Donc, on n'est pas, après Simo Kimbamu, peut-être qu'on n'a pas les pistes. On t'entend de Papa Diamungana, on a déprété cette année. Qu'est-ce qui est sorti de cet élément qui doit nous dire qu'il était, comme on dit, homme parmi les hommes, mais Dieu parmi les hommes ? C'est l'opportunité de Simo Kimbamu. En tant que suite de Simo Kimbamu, il a accompli au temps de mon âge. Mais seulement que dans ces temps-ci, on ne peut pas exister ce monde. C'est le miracle. Il faut faire fonctionner Karba. Parce que Karba, il est le capitaine spirituel du Kimbaguisme et aussi du Congo. Il peut aller au-delà. Parce que Simo Kimbamu l'a dit, le temple sera bénéfique au Congo, aux Africains et tous les Noirs dans le monde entier. Et je crois, c'est ce qu'il a dit. Mais on n'a personne, Papa Togo. Et c'est comme si le Congo et Kitschasa étaient un peu en arrière. Il y a des pistes à explorer. C'est là où j'emploie. Je demande aux chercheurs qui fassent encore un grand travail. Parce qu'on doit prouver réellement dans le monde de quelle est la place du Kimbaguisme. Parce que cela dépend de notre indépendance spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on n'est pas encore là. J'attends encore une question qui viendra plus tard. Les prophètes sont humains. Donc, nous, aujourd'hui, pour nous quantifier, on doit avoir cette indépendance spirituelle. On a besoin. On a besoin. Donc, les bus progressent en Angola partout, même ici en Europe. Bien que... Mais Kamba reste les bastions. Parce que c'est là la référence. On a besoin. ...